Moi j'y crois plus à un véritable mouvement, on va pas se voiler la face, ça a déjà essayé il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Aujourd'hui ce qui marche c'est le local, aujourd'hui ce qui marche c'est l'éducation populaire que t'arrives à installer là où t'habites. La seule solution qu'on a pour s'organiser face aux violences policières, à la rénovation urbaine, à ces 150 000 jeunes qui quittent l'école par an, parce qu'il faut savoir que c'est très important, t'as 150 000 jeunes de nos quartiers qui quittent l'école par an. Qu'est-ce qu'on fait ensemble pour mettre ce problème en avant ? Si tu t'organises pas avec les parents, si tu t'organises pas avec les gens avec lesquels t'as grandi, tu peux rien faire. Donc faut arrêter de parler de mouvement national, non, c'est ce que t'arrives à faire localement là où t'habites, c'est ce qui fait ta force. Moi j'y crois plus à un mouvement national, par contre je crois en la force locale. Quand on a pris l'exemple de Beaumont, ce qui a fait la force de Beaumont, c'est que c'est une force locale. Ils ont fait avec des Beaumontois, avec le quartier de Champagne, avec le quartier de Persan, c'est-à-dire des gens qui se sont côtoyés depuis tout petit. Elle est là notre force, elle est que là. Tu regardes à Bagnolet par exemple, ce qu'arrivent à faire Youssef et sa femme, pourquoi ils ont un certain succès d'estime ? Pourquoi ? Parce qu'ils le font dans leur quartier, à Bagnolet. Ce qui n'empêche pas Youssef d'être au comité d'Adama, de parler de telle ou telle situation en France, de parler de telle ou telle, de faire de telle ou telle analyse. Éducation populaire, il y a plusieurs types d'actions. Ça peut être l'éducation populaire culturelle, l'éducation populaire politique, l'éducation populaire sportive. Créer des espaces de discussion avec les gens pour essayer ensemble de voir ce qui se passe en premier lieu. Après, en deuxième temps, c'est qu'est-ce qu'on fait ensemble pour améliorer le quotidien des habitants de ces quartiers-là ? Voilà, c'est ça l'éducation populaire, et c'est ce qu'ils nous ont appris, et c'est ce qu'on a réussi à faire à Dames-Marie sur 10 ans. Et d'ailleurs, il y a d'autres exemples, Montpellier, Toulouse. Montpellier, c'est un putain d'exemple. Pour moi, Montpellier, le quartier du Petit-Bar, c'est un des exemples les plus criants en France, en termes de rapports de force, en termes d'éducation populaire. Par exemple, aujourd'hui, après 20 ans de lutte, ils ont défendu les habitants, ils ont mis en place des choses pour les enfants et tout. Aujourd'hui, il y a un club du Petit-Bar qui a été constitué, c'est le Futsal. Ils sont en Ligue 1, et c'est un club autogéré par les gens du quartier. On parle de Ligue 1. Et l'année dernière, ils ont failli être champions de France. Voilà, ça c'est la classe, c'est l'éducation populaire. Occupe-toi de ceux avec lesquels t'habilles. Et ça fait des exemples, ça fait effet boule de neige, tu vois. Voilà, on fait des choses et on les importe ailleurs. C'est simple, mais sur la durée c'est dur. C'est simple dans la manière de le dire. Mais quand il faut le faire pendant des années, c'est très très dur. Merci. 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 Merci.